Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, enfin pas un tour de magie, plutôt une démonstration de triche. Vous allez voir, c'est plutôt sympa, et on va voir si vous allez voir le truc pendant la démo. Comme d'habitude, pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser ce tour, ou plutôt cette démo de triche, vous aurez le lien de la vidéo explicative directement dans la description de cette vidéo, et également dans la section commentaire. Et bien sûr, en fin de vidéo, un nouveau concours pour gagner un nouveau tour de magie. Mais on voit ça juste après, je vous laisse tout de suite avec la démo, allez c'est parti. C'est parti pour la démo de ce tour qui se fait avec quelques cartes, en fait un petit paquet de 8 cartes en réalité. Donc on va voir, c'est une petite démo de triche, vous allez voir comment. Je vais prendre 4 cartes, comme ceci, alors parmi les 8, j'ai également 4 valets, 4 valets parmi les 8 cartes. Les valets, regardez bien, on va les mettre sur les autres cartes, comme ceci. Et regardez bien, si je distribue les cartes une en une, en 2 paquets, comme ceci, on est d'accord que fatalement, d'un côté, j'ai forcément 2 valets, et de l'autre, également 2 valets. Donc je continue une par une, comme ceci. Et donc, on est bien d'accord que normalement, c'est assez net, qu'on a forcément des valets dans les 2 paquets. Et bien, détrompez-vous, car c'est là que j'ai triché dans la distribution, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais en réalité, j'ai mis les 4 valets dans ce paquet. Je vais le refaire, regardez bien. Les valets sont sur le dessus, comme ceci, et comme tout à l'heure, fatalement, on distribue une à une. Donc normalement, il y a des valets dans les 2 paquets. Je suis assez net dans les mouvements, c'est assez propre. Pourtant, encore une fois, si on regarde, j'ai triché, vous l'avez peut-être pas vu arriver, mais j'ai quand même mis les valets toujours dans ce paquet. Et ouais, on le refait, regardez bien. Les valets sont juste ici. Regardez bien, on va prendre les autres cartes, comme ceci, et ce qu'on va faire, en laissant les valets sur le dessus, comme ça, on va les distribuer encore de nouveau, une par une, vraiment nettement. Attention, si vous voyez quelque chose, il faut le dire maintenant, mais regardez. Là, vous pensez encore que j'ai mis les valets ici ? En réalité, non, je les ai distribués ici. Oui, oui, vraiment, les 4 valets, ils sont de nouveau juste ici, vraiment. Et si on regarde vraiment, ils y sont, les 4. Et là, vous pensez quoi ? Là, je pense que vous remontez le tour et vous dites qu'en fait, j'ai que des valets depuis tout à l'heure, je fais rien de spécial puisque je ne vous ai pas montré ces cartes. Ben non, en réalité, de ce côté, en fait, c'est les 4 races. Et oui, et tout peut être donné à l'examen, il n'y a rien à voir. Pas mal, non ? Et voilà, j'espère que cette petite démo avec ces petites cartes vous aura plu. Donc, vous avez vu, un petit tour de magie un peu amené en façon triche, uniquement faisable avec 8 cartes. Vous verrez, ce n'est pas très compliqué à réaliser. Dans tous les cas, si ça vous intéresse et que vous souhaitez apprendre ce petit effet, vous avez la vidéo explicative dans la description et dans la section commentaires. Et pour les autres, j'espère que vous avez apprécié la petite démo pour le plaisir des yeux. Comme je l'ai dit en début de vidéo, place au concours. Et aujourd'hui, je vais tenter de vous faire gagner un tour qui est disponible sur ma plateforme de magie streaming. Je vais vous parler de Window Card. Window Card, qu'est-ce que c'est ? C'est un effet où une carte choisie va être signée par le spectateur. Aucun fartoage au niveau de cette carte. La carte est perdue, vous prenez une autre carte que vous allez placer face à face avec une carte blanche qui a un trou. Le tout avec un trombone, nettement bien en vue aux yeux du spectateur. Là, vous passez la carte sur le dessus du jeu et en snapant, la carte signée apparaît à la place que vous avez insérée au préalable. Vous retirez la carte. La carte, c'est bien la carte signée du spectateur que vous pouvez tendre et rendre en souvenir au spectateur. Un effet très sympa qui rappelle le tour WoW. Dans la vidéo, vous allez apprendre comment fabriquer le gimmick et ensuite apprendre à réaliser la routine grâce au gimmick que vous aurez fabriqué vous-même. Vous verrez, c'est très simple et pourtant très efficace. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Comme d'habitude, on va faire ça sous forme de tirage au sort. Et pour ce faire, trois règles à respecter pour être enregistré. La première, être abonné à ma chaîne secondaire Magistreaming. Donc c'est la chaîne dédiée à la plateforme Magistreaming. Deux, mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Et en trois, ajouter un commentaire, ce que vous voulez sur cette vidéo. En donnant votre avis peut-être sur le tour d'aujourd'hui ou simplement en disant que vous participez. Il faudra impérativement un seul commentaire, pas deux. Sinon ça fait doublon et vous êtes automatiquement mis sur le côté et vous ne serez pas sélectionné par le tirage au sort. Donc je récape, être abonné à la chaîne Magistreaming, likez cette vidéo et ajoutez un commentaire en bas de la vidéo. Et c'est tout, vous êtes enregistré. Les résultats seront faits la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Donc voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Si vous avez des questions, je prendrai plaisir à y répondre. Et également mon école de magie, www.magistreaming.fr. C'est 100% gratuit sans aucune inscription. Vous retrouverez toutes les bases, les techniques en cartes ou en pièces. Et également des tours expliqués. Et si vous souhaitez me soutenir, vous avez également ma plateforme de VOD de magie, magistreaming.fr. Où là, vous retrouverez des vidéos de tours de magie pour apprendre à fabriquer des gimmicks et des tours plus élaborés. Et bien plus encore. Bref, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et bonne chance à tous. Ciao tout le monde.